Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'évolution de la structure juridique des entreprises. Plusieurs structures juridiques permettent d'entreprendre une activité lucrative. Au cours de la vie d'une entreprise, qu'elle soit une entreprise individuelle ou une société, il peut être nécessaire de changer sa structure juridique. Il peut s'agir de transformer une entreprise individuelle dans le but de s'associer à d'autres entrepreneurs, ou de changer la structure juridique afin d'accéder à de nouvelles sources de financement, ou encore de faciliter la transmission de l'entreprise elle-même. Plusieurs raisons peuvent conduire un entrepreneur à transformer une entreprise individuelle en société. Dans ce cas, cette opération de transformation peut s'effectuer de deux manières. D'abord, nous allons étudier les raisons de cette transformation. Un entrepreneur peut décider de s'associer afin de séparer son patrimoine privé du patrimoine affecté à son activité professionnelle. Bien entendu, d'autres raisons motivent un entrepreneur à s'associer. Le besoin de compétences complémentaires, comme des compétences commerciales, techniques, des compétences de gestion. Le besoin d'un carnet d'adresse, voire d'une crédibilité. S'entourer d'entrepreneurs expérimentés donne du poids à son projet face aux investisseurs. Ou encore, le besoin de fonds pour démarrer sa société, ou la développer, ou en constituer le capital social. Étudions maintenant les mécanismes de cette transformation. Deux techniques permettent de transformer une entreprise individuelle en société. Tout d'abord, l'apport du fonds de commerce. L'entrepreneur transfère la propriété du fonds au capital social de la société qu'il crée en même temps. L'entrepreneur deviendra alors l'associé de la société et recevra des parts sociales en contrepartie de son apport en nature, l'apport du fonds de commerce. La deuxième technique est celle de la cession du fonds de commerce. Elle suppose la création d'une société préalablement à la vente du fonds de commerce à cette société. Comme il s'agit d'une vente, la société paie en retour le prix de la cession du fonds à l'entrepreneur. Il n'est alors pas associé de la société à laquelle il vend le fonds. Il est libre de conserver le prix de la vente ou d'apporter cette somme dans le capital social de l'entreprise. Dans ce dernier cas, il devient associé et reçoit en contrepartie des parts sociales. L'organisation du pouvoir diffère selon la structure choisie. En effet, cette organisation du pouvoir est un facteur déterminant pour le choix de la structure juridique et pour son évolution. En effet, si un entrepreneur s'associe, il souhaitera peut-être conserver son pouvoir de décision. S'il pense conserver la majorité du capital social de la société, il pourra opter pour une société dont les règles de vote prévoient un fort pouvoir de décision pour les associés qui détiennent la plus grande partie du capital social. On les appelle les sociétés de capitaux. Dans d'autres cas, des entrepreneurs peuvent décider de s'associer en prévoyant une répartition égale du pouvoir de décision entre les associés. Cette volonté se rencontre dans les sociétés où les associés se sont choisis et ont établi les statuts en s'attachant à la personnalité de chacun et non au montant des apports. Il s'agit alors d'un contrat dit « intuitu personné ». On retrouve assez souvent ce choix de structure juridique dans les entreprises familiales où les associés, qui sont les membres d'une même famille, veulent pouvoir décider de manière démocratique selon le principe « une personne égale une voix ». C'est le cas par exemple de la SNC, la Société en Nom Collectif. Et ce type de société s'appelle les sociétés de personnes. Les besoins en financement nécessitent parfois également une évolution de la structure juridique. Une entreprise peut souhaiter obtenir un financement de la part d'un établissement bancaire afin de financer son développement ou investir dans de nouvelles machines. Ce type de financement s'appelle le financement externe indirect. Ce que vous voyez devant vous ici est un autre type de financement appelé le financement externe direct. Il s'agit de l'utilisation du marché financier. Une société peut décider de se tourner vers ce type de financement et utiliser les actions ou les obligations. Par exemple, pour le cas d'une introduction en bourse, la société vend des parts de sa propriété à de nouveaux associés, appelés actionnaires, qui recevront en contrepartie une part du bénéfice de la société, appelée dividende. L'introduction en bourse présente un risque, car le capital social est dilué entre tous les actionnaires, risquant ainsi de faire perdre à certains actionnaires leur pouvoir de décision. L'autre façon de faire, émettre des obligations, permet aux entreprises d'obtenir des financements de la part d'investisseurs qui désirent prêter de l'argent, moyennant le versement d'intérêts. La transmission de l'entreprise conduit elle aussi à faire évoluer potentiellement la structure juridique. L'entreprise individuelle ne peut appartenir qu'à une seule personne, contrairement à une société. De ce fait, en cas de décès de l'entrepreneur individuel, l'entreprise sera transmise à ses héritiers. Or, s'il y a plusieurs héritiers, l'entreprise, le fonds de commerce et les locaux, devra être vendue et le prix de cession réparti. En effet, il n'est pas possible d'en découper la propriété. La seule solution serait que l'héritier, qui souhaite poursuivre l'exploitation de l'entreprise, désintéresse les autres en leur versant une somme d'argent, à condition de disposer d'une telle somme. A défaut, le fonds de commerce est vendu et l'entreprise ne peut pas être poursuivie par l'un des héritiers. Transformer une entreprise individuelle en société est alors un bon moyen d'anticiper sa cession. La société présente en effet l'avantage d'avoir un patrimoine propre, et donc de permettre son partage en part sociale ou en action pour les sociétés anonymes. Ainsi, au décès de l'associé, ses parts sont distribuées équitablement entre les héritiers qui deviennent associés de la société. Chaque associé est ensuite libre de vendre ses parts sociales ou de les conserver, sans que cela ne vienne mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous souhaite d'excellentes révisions et à bientôt dans une nouvelle vidéo.